10 15 avril 2023 mesdames et messieurs bonjour et bienvenue nous recevons espoir mouinoka militant de la lutte activiste des droits zimé espoir bonjour et bienvenue bonjour à monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que les congos puissent recouvrir sa souveraineté nationale internationale bonjour aussi au voyant chef de l'état félix antoine qui sait qu'il dit commandant c'est plein ouais les garas de la nation exactement pourquoi aujourd'hui vous commencez pas une salutation de l'état oui je dois les saluer puisque on a compris il fait quelque chose quand même impeccable il se bat ce qui est ce qui lui manque c'est d'avoir quelques conseillers sérieux et quelques conseillers qui comprennent que le congo doit voler encore au délai au délai de ses frontières c'est un peu ça comme il moutouaïe de peste espoir c'est n'a moutouaïe de peste mais il faut saluer il faut saluer il faut s'allure et déjà l'ignore sacré c'est non au contenu secrétaire puisque votre nus basal n'ignore sacré mazaga kabaha ou quelques avant-il y ait bambou mambo koyo bambou le bambou m'a un exemple et que il faut comprendre qu'elle dit ce qu'elle dit il fait quelque chose de bien ça c'est campagne c'est pas une campagne c'est pas une campagne mais il faut reconnaître vous savez Le Congo a connu le président qui avait accepté d'organiser l'armée. C'était M. Mobutu qui avait accepté d'organiser l'armée zahiroise. À l'époque, il y a M. Kabila, père, qui avait aussi essayé, mais il a été abattu avant. Il y a Kabila, fils, qui avait accepté de détruire l'armée congolaise et enrichir quelques généraux et s'enrichir lui aussi. Et c'est comme ça qu'il avait ravi Bovéro, qu'il avait ravi beaucoup de choses. Il y a celles-là que nous pensons qu'elles sont des opérateurs économiques, mais elles sont légères comme Vanille et les autres. Aujourd'hui, ce qu'il dit, quand même, il fait quelque chose. Donc, tous, on doit encourager, voir quelqu'un qui n'accepte pas de négocier avec les inventeurs. Il faut encourager ça. Il faut encourager, il faut féliciter. Il a compris les pièges qu'on tendait à la RDC. C'est quoi ? Que veulent ces troubadours étrangers ? Que veulent les Occidentaux ? C'est que tous nous devons nous cotiser, nous devons nous mettre ensemble pour sécuriser notre chef de l'État et sécuriser l'intégrité du territoire national. Merci beaucoup. Les troupes burundaises auraient même repris le contrôle de la colline et capturé quelques éléments de M23, signalés en tout cas, disent plusieurs sources. Vous savez, nous l'avions toujours dit, depuis que les Burundais sont en Massissi, ça ne va pas pour les Rwandais. Et les Rwandais pensent que, lui pensait à son temps qu'il pouvait contrôler les Massissi à travers la force de l'État. Mais malheureusement, comme ce sont les Burundais qui sont en Massissi, les Rwandais étaient lésés. Et c'est comme ça que vous voyez les Rwandais activer encore cette troubadour, vous voyez le désert 23, il les met vraiment sous pression, attaquer, attaquer, attaquer. Mais nous devons préciser à la population congolaise que l'unique pays et l'unique force qui est en notre faveur, c'est la force burundaise. Et c'est les Burundis comme pays qui est notre ami. Puisque vous savez, bon, je ne suis pas contre l'unique ni autre chose, mais vous devez comprendre, au Burundi, il n'y a que des bantous, de même que nous. Au Kenya, il y a d'autres personnes. C'est que, on ne stigmatise personne, mais il faut se dire aussi la vérité en face, puisque c'est ça le changement aussi. Quand on se dit la vérité en face, et lorsqu'on se dit ce qui va et ce qui ne va pas, c'est ça le début du changement, vous voyez vous. Et ce sont les Burundais quand même qui acceptent de se donner corps et âme pour défendre au moins la province du Nord-Kivu. Mais comment comprendre que c'est là où il y a les Burundais, c'est là où ça marche ? Et effectivement, vous savez, les Rwandais, excusez, les Rwandais, parce qu'on parle des Rwandais, on veut englober, mais les Rwandais, c'est que M. Kagame, pensez que non, comme l'EAC est au pays, les sites soudanais sont au pays, ça va faciliter sa carte de faire passer nos minerais, imposer sa loi en RDC. Mais malheureusement pour lui, il y a des Burundais qui partagent une même cause que les Congolais. Puisqu'attention, à l'époque, les Burundais avaient une franche collaboration avec les Congos. Et même jusqu'aujourd'hui, savez-vous, quand, messieurs, je crois qu'il y a un étranger qui voulait faire un coup d'État au niveau du Burundi, ce sont les Congolais qui avaient aidé les Burundais encore à retrouver leur pouvoir. Je crois que c'était en 2015. Et les Burundais, ils ont cette dette d'aider aussi les Congolais. Puisque sans les Congolais, les Burundais seraient aussi passés sous leur juge. Et du coup, il faut qu'ils soutiennent les Congolais. Non, c'est un devoir moral, voyez-vous. Nous nous sommes sacrifiés pour aider les Burundais à retrouver leur pouvoir. Et les Burundais, ils ont ce devoir de se sacrifier aussi pour aider les Congolais, voyez-vous. Et allez-y voir, à Bounagana, il y a les 1.23, il y a les AC, mais ce sont les Ougandais et les Kenyans qui sont à Bounagana. Et ils font payer des taxes, ils les gardent. Mais les Burundais, effectivement, s'ils ont pu ça, sous l'impuissage de cette force inutile de l'AC, dont notamment les Kenyans, les Ougandais, les Sides-Soudanais. Et quelques Rwandais aussi infiltrés dans ces Kenyans. Et ici, à Massis, où se retrouvent les Burundais, ça ne marche pas. Ils s'opposent. Ils ne veulent pas qu'on puisse demander des taxes et impôts à la population. Et c'est comme ça que vous les voyez. Et ils ont tapé à la porte et à la table pour dire que non, on ne peut pas faire souffrir cette population deux ou trois fois. Et puis, nulle part où on signale dans les accords de l'AC que les 1.23 doivent imposer des taxes à la population. C'est comme ça que cette force burundaise, ils ont dit niet, ils ont tapé la messie à la table. On ne peut pas faire souffrir de cette population puisque nous sommes venus protéger la population. Et comme les Rwandais, ils cherchent à tout faire partir, les Burundais, c'est comme ça qu'ils ont commencé la guerre contre les Burundais. Et puis, ce n'est pas seulement ça. Rappelez-vous, dans leur base, ici, en Bamiro, comment est-ce que ces terroristes, RDF, les Rwandais, ils avaient jeté des bombes. Ils ont l'arquée des bombes. Oui, effectivement, de l'AC appartenant à l'armée burlaise. Et nous, on s'est dit, quand nous nous mettons, quand on réfléchit, on comprend qui est l'ennemi de la RDC, et qui est contre la RDC, et qui est pour la RDC. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, on a compris qui aime le Congo et qui n'aime pas le Congo. Mais, on parle des retraits de M23 dans certaines zones. N'est-ce qu'il y a une réalité de la poudre aux yeux ? Non. Vous savez, il n'y a rien que des fumages. Ils veulent que nous tromper. C'est de la poudre aux yeux. Ces Rwandais RDF, sous leur casquette M23, ils sont toujours à Bunagana. Ils sont toujours à Kichanga. Ils sont toujours... Mais à Kichanga, ça ne va pas, puisqu'il y a des Burundais. Et à Mueso, ça ne va pas tenir, puisqu'il y a des Burundais. Ils sont toujours à Massissi Sante. Non, à Artur Sante, voyez-vous. Et ils sont toujours sur les ponts Mabenga. Vous voyez ? Ils sont toujours là. Mais comme il y a leurs partenaires, les Kenyans, il y a les Ugandais, il y a les Soudanais, qui sont dans ces zones-là, du côté Kishiche, vous voyez ? Ils sont toujours là. Tromper aux gens. Vous avez vu comment est-ce que nos jeunes compatriotes, ils ont été attaqués par les 1.23. Vous parlez de Wazalendo. Effectivement. Ils ont été attaqués par les 1.23, ici, à Bunagana. À Kibumba. Voilà. Effectivement, ici, à Kibumba, du côté Bouhumba. Voyez-vous. Ils étaient dans leur mission de reconnaissance, de voir est-ce que... C'est l'autorisation ? En qualité d'équipe ? En qualité des citoyens congolais. Qui peut m'interdire de marcher sur la RDC ? Qui peut m'interdire ? C'est des limites. Personne ne peut m'interdire. Personne. C'est une zone contrôlée par l'EAS. Non, l'EAS, ce sont des étrangers. Moi, je suis nationaliste. Je dois marcher partout et là où je vais. Avec des armes. Où est le problème ? Je protège mon pays. Je protège l'intégrité internationale. Et puis, un étranger va m'imposer de ne pas marcher dans mon pays. Là, il se trompe. Voyez-vous. Vous savez, on a infligé des peines, des pertes au Rwanda. Non, non. Ce sont les Rwandais qui ont perdu 30 personnes. Mais vous savez, nous sommes bien protégés par nos ancêtres, par les Pères Créateurs, par les dieux, par le Jésus-Christ, par Simo Kimbangou, par Loumou, par tout celui qui s'est battu pour la liberté des victimes, pour la liberté des opprimés. Voyez-vous. Et nous sommes des opprimés. On nous menace chez nous. Ils veulent nous ravir notre propre droit. Voyez-vous. Et c'est comme ça que nos jeunes compatriotes d'Iwasalendou, ils étaient dans leur patrouille de reconnaissance pour savoir est-ce que réellement ces RDF, ces Rwandais, ils ne sont plus ici, chez nous. Malheureusement, quand nos jeunes parcouraient nos forêts, quand nos jeunes parcouraient notre parc, ils se sont hertés à ces voyous. Et ces voyous terroristes, ils ont tiré sur eux. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait croiser les bras, tout simplement, puisque ce sont des personnes protégées par l'EAC. Non, il fallait leur dire qu'ils existent aussi, qu'ils sont des hommes, qu'ils ne sont pas des femmes. Et comme nous le disons chaque jour, d'ailleurs, moi, je félicite nos compatriotes d'Iwasalendou, puisqu'ils ont compris, ils ont pris conscience. Ce sont des jeunes qui ont accepté de verser leur sang pour protéger l'intégralité de l'éternational. Ils ont répondu farouchement à la provocation de ces Rwandais RDF. L'armée congolaise était venue, ils les ont arrêtés, mais au finish, il fallait les libérer. L'armée congolaise était venue, ils les ont arrêtés, mais au finish, il fallait les libérer, puisque leur place n'est pas en prison. leur place, c'est de protéger l'intégralité du territoire national. Depuis, on a suivi avant-hier les propos du Président Chisekedi, qui a martelé, pas question de négocier avec l'ennemi, les terroristes M23. Depuis, c'est pour pas encore, on a vu des agitations dans le KM23, on a vu la réaction brisque de Bissimoua. Vous savez, vraiment, j'ai hâte de répondre. M. Bertré Bissimoua n'est plus congolais. Il n'est plus congolais dans le sens où il a accepté de comploter avec les agresseurs de la RDC. Mais moi, je me demande, est-ce que nos grands frères réfléchissent ? Quand je parle des grands frères, je parle de ces brebis galeuses, de celles-là qui acceptent comme ils sont des aigris, comme ils n'ont pas de s'y prendre le pouvoir par la voie démocratique, comme ils n'ont pas pu, soit parvenir à voler la RDC, et préfèrent se coaliser avec les agresseurs. Mais allez-y voir ailleurs. Lorsqu'il y a des problèmes dans votre nation, lorsqu'il y a la famine, lorsqu'il y a manque de produits de première nécessité, les gens ne se battent pas. Ils se mettent ensemble pour réfléchir. Qu'est-ce que nous devons faire pour que les pays soient les bons pays ? Mais chez nous, quelques aventuriens, quelques aigris, on préfère prendre les armes soutenues par les étrangers, notamment les Rwandais. Si on parle des étrangers, c'est là qui agresse la RDC. Vous êtes tous ignorés. Trop de rébellions ici en RDC s'est soutenu par les Rwandais, de M. Paul Kagame. Et c'est depuis l'arrivée de Paul Kagame au pouvoir qu'il avait sa propre mission de balkaniser la RDC, chose qui ne va pas réussir, puisqu'il a pris ses avant-tirés, les Bissimois, les autres qui étaient partis de l'autre côté. Mais ça n'a pas tenu. C'est pourquoi moi je vous dis que M. Bertré Bissimois n'est plus congolais. Mais là, sa nationalité, il a son passeport, ses identités. Non, il n'est plus congolais. C'est base de quelle loi ? Il est congolais, il est congolais. Non, nous allons fonder d'autres lois. Effectivement. Le pays ne marche pas comme ça. Non, nous allons... Mais les lois sont faites par les congolais et respectées par les congolais. Lorsqu'on va faire... Puisque nous sommes en train de réfléchir comme c'était le mouvement citoyen nord qui vaut, nous allons faire passer une pétition qui dit que tout congolais qui a pris, qui a accepté de collaborer avec l'ennemi, qu'il soit chassé de la RDC. Entre autres, par exemple ? Bertré Bissimois. Bertré Bissimois. Parce que c'est un garçon de la communauté chez... Chez vous. Effectivement. C'est un frère. Donc je fais partie. Non. Ça, c'est m'insilter. Non, j'ai dit. Non, ça, c'est m'insilter. C'est notre frère. Non, non. C'est un frère. Non, non. Ça, c'est m'insilter. Mais dire que, comme je suis un chi, et que Bertré Bissimois soit un chi, c'est mon... Non, il n'est plus mon frère. Il a été radié de cette communauté. Vous parlez la même langue. Effectivement. Effectivement, on parle les mâches, mais lui, il ne connaît pas les mâches. Et d'abord, il faut se ressourcer des origines. Parce qu'il faut voir. Même les policiers qui ont tiré sur les Vasalendos, il faut savoir, est-ce qu'il a quelle histoire ? Est-ce qu'il ne fut pas un Sierre-Bène, soutenu par les Rwandais ? Est-ce qu'il n'est pas... Il y a beaucoup d'histoires, savez-vous. Et M. Bertré Bissimois, il faut voir son histoire. Est-ce que... Est-ce qu'il est vrai Congolais ? Est-ce qu'il est Congolais de la dernière pluie ? Est-ce qu'il... Mais oui. Qui sont les Congolais de la dernière pluie ? C'est celles-là qui se sentent plus rwandais que Congolais. Entre autres ? Je ne parle de personne. Nous jetons une pierre dans l'air. C'est lui qui se sent Congolais. C'est certain. Comme le Bertré Bissimois, et les autres. Ils sont nombrés. Ils sont nombrés. Donc, il est les seuls que vous connaissez. Non, il n'est pas les seuls. Ils sont nombrés. Je ne vais pas trop parler de leur histoire. Mais attendez, il y a le bon moment. Et nous encourageons Tsekedi. Le président. Et nous appelons Dieu. D'armer Tsekedi. Et d'armer les Congolais qui se battent. Je ne voulais pas me dire. Pour les Congos. Non. Il ne l'est pas, c'est sûr. C'est un civil comme moi. Mais il est le commandant suprême. Et puis, avec Dieu, tout est possible. Voyez-vous ? Tout est possible. Mais il n'est plus Dieu. Il y a les personnes qui pensaient. On a infiltré le Congo depuis les années. Et les gens ont vieilli. C'est qu'il fallait encore envoyer d'autres jeunes. Il fallait renouveler la classe des infiltrés. Mais Tsekedi, il a été catégorique. On ne négocie pas avec eux. Et puis Tsekedi, il n'a rien inventé. Il a dit, comme disent les Américains, il ne négocie pas avec les terroristes. Mais les Américains veulent voir les Congolais négocier avec les terroristes rwandais RDF. Non. Ça, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. On négocie avec les terroristes, mais les Américains, ça, c'est dans des films. C'est eux qui les disent. Non, ce sont des films de fiction. Mais ils négocient. Ce sont des films de fiction. Mais chez nous, totalement d'accord. On peut négocier avec les nationalistes. Voyez-vous, les Yakutumba et les autres, les Jean-Vierre Caraïri, s'ils commettent des erreurs, on peut leur dire fils de la République. C'est ce qu'ils font ici, c'est un sérieux problème. Mais les gens-là qui vous stèlent, ils sont comblés. Qui ? Les gens qui vous venaient d'ici. Mais Jean-Vierre Caraïri, c'est un garçon d'ici, Amasisi. Vous les connaissez. Mais qui ne connaît pas Jean-Vierre ? Les Guido, c'est un garçon d'ici, les Yakutumba, c'est un garçon d'ici. Avira, voyez-vous ? Ce sont des gens qui défendent... Comme certains députés aussi. On n'a pas parlé que certains seraient dans des groupes armés. Non, les Mangatutus. On ne dit pas que certains... Non, 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 non. On ne cite personne. Attends, attends, attends. Là, c'est encore dans la justice, moi. Vous savez, il faut appeler les chiens par son nom. Mangatutus vient faire quoi ici ? Non, il a... On ne parle pas de la justice. Vous savez, lorsqu'on parle des agresseurs de la RDC, il faut être clair. M. Edouard Mangatutu Benheizi, c'est ça. Tous les noms congolais. Non, Benheizi, Mangatutu, ce sont des noms congolais. Mangatutu, c'est un noms chien. Non, ça veut dire quoi, machi ? Non, il faut poser la question. Non, ça n'a pas de place, machi. Ça signifie quoi ? C'est dans quel âge ? Non, c'est un kinyerwanda. Ça signifie ? Je ne sais pas, kinyerwanda, mais ça phonétique. Si on comprend, quand on phonétise, c'est non, c'est un kinyerwanda. Quand on parle de Benheizi, c'est fait dire... Vous comprenez ? Il y a des histoires qui sont... Ça ne demande pas de passer au dos de la cuillère pour connaître ça. Et comme vous avez dit, c'est encore en justice. On demande la justice de bien entrer même en arrière. Puisque les A23, ce sont les enfants du SNDP et RCD. Et personne... Le SNDP n'existe plus. Non, c'est M. Mangatutu qui est leur président. Ah, c'est le député ma politique. Non, c'était sous leur politique d'infiltration de la RDC. Voyez-vous. Et ça, nous devons tous être clair sur ça. Puisque M. Mangatutu était si honore qu'il vous en 2009 comme président du SNDP. Voyez-vous. Et il avait signé comme président du SNDP le 23 mars 2009, cher Amin. Et même Dieu connaît ça. Même Satan connaît ça. Même les démons et les anges. C'est qu'on ne peut pas changer quelque chose qui a existé et quelque chose qui nous produit aujourd'hui des faits néfastes. Des effets collatéraux. Non, il n'y a rien de collatéraux. Oui, c'est collatéraux dans le sens où la RDC a été victime. C'est collatéraux dans le sens où quelqu'un s'est fait passer comme député avec un passeport rwandais. Il a été élu sénateur. Avec un passeport rwandais, non. Voyez-vous, M. Mangatutu est réélu comme sénateur. Qu'est-ce que ça valait ? Qu'est-ce que ça pesait à l'époque de Kabila ? Il a eu la confiance des députés. Non, il n'avait rien comme confiance. Quelles sont les personnes qui étaient dans l'Assemblée ici ? Voyez-vous. C'est que c'était des personnes très bifabriquées. Les personnes de la dernière pluie. Mais on ne refuse pas qu'Herneste Kaviru était là-bas. Zang était là-bas. Zang est l'actuel ministre aussi. Donc il avait voté pour Maga Chuchupo qui devait le solatère. Je ne sais pas les personnes qui avaient voté. Mais il faut savoir, il y a des personnes qui recevaient la pression du Rwanda. Il y a des personnes qui recevaient des menaces et qui s'aidaient comme nous, on reçoit des menaces. On va te trangler. Nos gens ne peuvent pas s'aider. Mais on est en train de tuer les gens à Goma. Oui, je sais que Goma est devenu un mouroir. Mais vous savez, ceux-là qui tuent les gens au Congo, on ne se pose toujours des questions. Ils sont de quelle pluie ? De la dernière pluie ou bien des vrais... Non, les autorités sont en train d'inquiéter ça. Malheureusement aussi, nos autorités trompent. Vous avez suivi les maires de la ville, Kaviru, mais quoi ça ? Dire que non, je suis content d'avoir laissé la ville Kaviru. Ce sont les gens... Il a été promis pour être promis. Mais il n'a pas été promis puisqu'il a mérité. Il a échoué, Primo. Il a échoué. Même à Ben, il avait échoué. Merci, Moïnou. Mais ce qui est sûr... Il a réussi à maîtriser les militants. Non, 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 si, 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 si la lucha aujourd'hui, on ne marche pas puisque nous sommes en train d'analyser la situation et bientôt va sortir des rapports sur l'incompétence de certaines autorités et l'échec de l'État de siège. Bon, vous savez, lorsqu'il y a... J'ai financé les rapports, là. Non, mais moi, me voir écrire, qu'est-ce que ça m'écoute ? Ah, ton temps. Mais j'ai une machine. Mais tout à fait d'accord. J'ai une machine. Nous avons des jeunes qui réfléchissent. Comment vous allez imprimer ça ? Non, ça, c'est rien. Même toi, tu peux me financer pour imprimer. Non, je ne suis pas méritant, moi. Effectivement, mais contribuez pour l'évolution de votre nation. Et c'est ça, le grand danger. On dit non, ce qu'il dit, il est le président, c'est lui qui doit faire tout. Non, tous, nous devons faire mieux dans nos services. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. D'abord, je profite de votre caméra pour dire à la population de Bouka, de bien se préparer parce qu'on doit le dire à Kabila de remettre un mauvais rôle aux citoyens. Merci, c'est ça, c'est notre affaire. S'il vous plaît, on y reviendra. Ce n'est pas l'ordre du jour. Merci beaucoup, monsieur Mouinoka. Bon week-end avant. Il n'y a plus de week-end chez nous. Vous savez, chaque jour, c'est Rwandais à battre les gens. C'est une journée, il faut faire la... Chaque jour, les Rwandais à battre les gens dans cette ville pour vouloir rendre Goma invivable. Merci beaucoup, les Présidents. On finit par ça, les Présidents, vous l'avez suivi, à Goma. Aujourd'hui, il est à Bougavou, il rencontre le prix Nobel de la plée. C'est depuis hier, d'ailleurs. Quel prix Nobel ? C'est ça, le problème ? Le prix Nobel de l'Isa Moukwege. Vous savez, Moukwege a été... C'est ça que les gens ne savent pas. Mais Moukwege a été scolarisé par la Suisse. C'est le pays qu'il avait scolarisé. Ce pays qui s'appelle NET, la Confédération Suisse, c'est le premier pays financier de la Fondation Pansy. Je crois qu'il est venu voir ce que son pays a financé en matière de santé. Il est venu voir aussi les garçons, les garçons qu'il avait fait scolariser. Quand je dis qu'il avait fait scolariser... Bien sûr, candidat aux élections présidentielles. Non, je crois qu'il peut jouer en plate-couture. Aucun candidat... Déjà, le profil de Moukwege va compétitre avec Tsekedi. D'accord, merci beaucoup. Je ne suis pas délit de peixe. Je sais que Tsekedi, il n'est pas un âge pour... Vous avez vu quatre poissons à Lubumbashi hier. Quel genre de poisson ? Non. Matate en poignons. Vous savez, il y a les tourbadours même qui avaient répondu à cette question. Déjà, le matate en poignons. Et Katoumbi et les autres... Moi, je ne peux pas y répondre. Mais dire que Katoumbi, c'est quelqu'un qui pèse. Mais Katoumbi, c'est un grand retourneur. Ça, je dois vous le savoir. Matate en poignons, vous l'avez vu. Matate en poignons, nous n'en parlons plus. Si on parle... Non, Fayoulou a été vidé de tout son sens. Il a été vidé de toutes ses substances. Il y a aussi délice à... Mais moi, je me demande. Est-ce que postuler comme chef de l'État dans cette nation, il faut avoir été rebelle ? Il faut détourner ? Il faut voler la raison ? Attendez, il est l'unique. Mais effectivement, il est l'unique. Il n'est pas l'unique. Qui autre ? Fayoulou. Il n'a jamais passé dans la rébellion. Mais vous êtes tous ignorés comment est-ce qu'il a été sous-traité par Kabila en 2011. C'est le genre de Kabila qui aurait construit Fadenhaus. Mais quand vous dites qu'il peut avoir... Vous voulez faire un lision à qui ? Parce qu'il y a quatre candidats qui se sont réunis. Non, vous savez, il y a beaucoup de crimes dans ce pays. Il y a des crimes économiques, des crimes de guerre. Quand on parle... Vous savez, monsieur Delis, c'est Sanga. Bon, ça c'est une histoire. On sait qu'il a passé au S&P. Non, non, vous savez, ces gens, ils ont une dette morale à monsieur Kagame. Et même s'ils accédaient au pouvoir... Vous voulez parler des délices aussi ? Je parle de tout le monde puisque même Katoumi était au Rwanda. Mais qui ignore ? Après Genève, ils sont partis au Rwanda. C'est pour voir, c'était pour voir Kagame. Kagame puisse intimider son ami Kabila. En fait, qu'il soit élu, retenu comme chef de l'État. Qu'il soit président, monsieur Fayoulou, soit élu et retenu comme président. Heureusement, je vous dis, ce pays marche sous la volonté de nos ancêtres et de l'État. Aucun jour où un chef de l'État qui viendra accomplir la carte de Kagame qui sera au pouvoir. Et d'ailleurs, nous profitons de votre caméra, de la chaîne télévision Congolife, qui est une chaîne appartenant au vrai Congolais. C'est pour tout le monde. Oui, sauf le Congolais ne donnera plus, puisqu'il y a les gens qui n'aiment pas la vérité. Ça, c'est un métier accueillir. Effectivement. Mais il y a les gens qui n'aiment pas la vérité. C'est le ça. Nous nous donnons la parole à tout le monde. Et nous, nous demandons. Et non, ils ne font pas donner au diable. Ils ne font pas donner au diable. Ils ne font pas donner au diable. Ils ne font pas donner au diable pour donner la parole au diable. C'est ça. Si vous donnez la parole au diable, même Dieu va vous exclure. Vous savez qu'on ne peut pas chasser un diable dans une maison démoniaque si on n'est pas un quand même. Non, vous savez. Le sérieux problème, c'est que les gens ne savent plus que Mahfouta Mbalik existe. Je profite de votre caméra pour citer, pour dire à tous les Congolais, nous sommes dans une guerre pirement populaire. Merci beaucoup. Et tous, nous devons comprendre qu'on ne peut pas laisser la guerre à ce qu'il dit seul. On ne peut pas laisser la guerre à ses familles ministres seuls. On ne peut pas laisser la guerre à ses bons sociétés. Ben, ben, tout ça qui est fait. Ben, ben, autre. Merci beaucoup. Alors, maintenant, nous, ce que nous devons faire, nous, la population, nous devons comprendre que les Congolais appartiennent aux Congolais. Merci beaucoup. Aucun étranger ne peut nous intimider chez nous. Merci beaucoup. Nous devons prendre tout ce qui revient à notre pouvoir pour mettre l'ennemi à l'extérieur. Ah, papa. C'est ça, Neniko. Nous sommes à la fin de l'émission, ça va dépasser les minutes. Effectivement, mais que les gens, on se prépare, on doit chasser. C'est un week-end, papa. Il faut faire partir tous les tyrans dans la région de Galac. Merci, fait de cette émission, mesdames et messieurs. Mouyénou, quand il était là, il est revenu avec force, avec pompe. On a raté trois, quatre numéros. Mais merci quand même d'avoir été là. Je vous vois entouré par... En tout cas, merci d'avoir été là, mon frère. Bye, bye. Mesdames et messieurs, bon week-end à tous. À tous et à toutes. et à très bientôt.